Coucou à tous j'espère que vous allez très bien j'espère que cette nouvelle vidéo vous trouverez en forme donc c'est juste une petite vidéo donc pour montrer à les gens qui m'ont contacté suite à ma vidéo tuto où j'ai montré comment créer une liste du tutor donc il y a certaines personnes qui m'ont dit de faire un tuto sur comment créer par exemple un compte tutoriel donc dans ce tutoriel que je vais faire aujourd'hui je vais vous parler un peu de tuiteurs en général je vais vous montrer de l'étape A à Z comment créer un compte tutor donc pour cela je vais passer sur l'écran de mon ordinateur pour vous montrer comment ça se passe donc pour ceux qui ne savent pas pour faire une petite définition tutor c'est un réseau social qui a beaucoup de puissance qui permet de diffuser une information en temps réel les gens l'utilisent pour faire de la veille sur des personnalités d'autres personnes l'utilisent durant des événements pour faire la communication autour d'un événement je vous invite tous à aller on y va sur mon écran et je vous montre comment ça se passe donc pour aller dessus donc on va sur la plateforme tutor.com que moi j'ai ici tutor.com voilà donc c'est l'interface qui s'affiche premièrement vous avez la première partie si vous avez déjà un compte de vous inscrire ici et la deuxième partie si vous n'avez pas encore de compte de s'inscrire ici donc nous la partie qui nous intéresse c'est cette partie là donc il suffit de renseigner votre nom complet donc moi je mets par exemple veille 50 je mets veille cm ou du social media je mets l'adresse e-mail donc votre adresse e-mail à vous donc moi l'adresse e-mail que j'ai créé c'est tuto socialmedia arroba gmail.com il faut créer un mot de passe ici vous créez un mot de passe donc ça ça doit être au préalable du karaté donc de mélanger avec des chiffres et des lettres donc je crée mon mot de passe il faut fermer les yeux et mettre mon mot de passe voilà donc une fois qu'on a renseigné ces trois champs donc on clique sur s'inscrire sur tuteur il est dessus donc là je passe à l'étape suivante donc je passe à l'étape suivante je passe à l'étape suivante où il me demande voilà le nom il est bon parce qu'il a coché la case il me dit ici tuto social media l'adresse e-mail est bon au mot de passe aussi c'est vrai c'est bon c'est acceptable donc j'ai cliqué dessus s'inscrit voilà donc comme je vous l'ai dit donc pour créer un compte twitter avant c'était pas le cas donc de plus fort longtemps c'est le cas donc il vous demande de renseigner votre numéro de téléphone donc nous dans ce cas ici je vais essayer de passer voir si ça va aller voilà on voyait que en bas vous avez la possibilité de de sauter l'étape au fait donc de sauter l'étape donc il y a deux suivants il y a un suivant en bleu il y a un suivant en bas vous avez vu tout à l'heure que j'ai pas renseigner mon numéro de téléphone il m'a permis d'aller à l'étape suivante donc ici c'est votre note d'utilisateur quelle est la différence entre le nom complet et le nom d'utilisateur le nom d'utilisateur c'est le nom que vous utilisez que quelqu'un utilise pour pouvoir vous retrouver sur le réseau social donc si par exemple mon nom d'utilisateur c'est rodé94 vous pouvez aller me suivre donc si la personne tape rodé94 il me trouve sur twitter donc ici il faut bien faire le choix de votre nom d'utilisateur nous dans ce cas il nous donne des suggestions tuto social media moi je veux pas utiliser des noms comme ça de préférence utiliser votre nom et prénom ou bien prénom non donc moi dans ce cas je vais juste accepter ça vous avez la possibilité de le changer après je clique je clique suivant dans le bleu et maintenant il me dit c'est parti donc l'étape suivante c'est l'étape où twitter vous demande comment le dit twitter c'est une plateforme du pro blogging donc il vous permet de suivre l'actualité de faire tout ce qu'on appelle de la veille sur des personnalités des domaines qui vous passionnent donc l'étape là il vous demande de vous donner qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie est-ce que c'est la musique est-ce que c'est le style de vie la technologie la science les jeux etc donc nous on va cocher je coche l'actualité à culture je veux un jeu je mets ou à sciences technologiques vous avez remarqué qu'à chaque fois que j'écris sur une actualité si par exemple je clique sur sport vous avez vu il me sort tout un panoplie le mag puissant de sport qui existe dans le monde que les gens pratiquent qui sont sous tuteurs donc de même que quand je clique sur par exemple association il me sort association humanitaire voilà donc moi c'est le domaine qui m'intéresse le sport l'actualité technologie tout ça c'est ce qui m'intéresse donc je clique sur continuer tout ça là on est dans le processus de création de son compte donc vous souhaitez trouver des amis et voilà qu'ils vous suivent bon moi je viens de créer le compte gmail je dis non merci parce que je vais suivre les gens après ici tuteur où j'aurais pas dit vous force mais il vous propose des comptes à suivre des comptes qui sont influents dans les domaines qui vous passionnent dans le domaine qu'on a sélectionné tout à l'heure donc on a sélectionné actualité on a sélectionné sciences technologiques donc c'est les gens sur cette liste c'est les gens qui sont influent sur la catouille art culture comme on a ici il me sélectionne des gens mais c'est pas obligatoire de suivre tous ces gens cela donc je peux j'ai la possibilité de décocher vous voyez donc j'ai la possibilité de décocher les gens que je suis team coup que je suis tu vois j'ai la possibilité de décocher et décocher donc je parcours la liste je coche les gens qui m'intéressent je suis dans chaque domaine qui m'intéresse dans moi moi comme c'est le début on va suivre donc je dis suivez ces 60 comptes et continuer une fois que je suis cette personne là donc vous voyez donc mon compte twitter est ouvert donc vous voyez donc j'ai assez à l'interface du twitter on voit ici que j'ai 53 abonnements 53 abonnements c'est les gens que je suis et ici j'ai 0 tweets donc je vais essayer de faire un récap un peu vous présenter un peu les différentes parties donc ici cette partie centrale c'est la partie qui vous je dirais qui vous appartient donc ici c'est la place de la photo de couverture la photo de profil qui est ici donc on ajoutera ça après dans un autre tuto donc pour optimiser comment optimiser un compte twitter ici vous avez le nombre de tuts c'est les informations que vous partagez le nombre d'abonnements les gens que vous suivez donc la partie centrale c'est ce qu'on appelle le fil d'actualité donc c'est comme le fil d'actualité qu'on a sur facebook donc c'est les informations qui défilent sur votre fil d'actualité donc les informations des gens que vous suivez ou bien les gens qui vous suivent et très crucial aussi bon pour finaliser la création de votre compte c'est d'ajouter de confirmer votre compte twitter donc nous on vient de créer le compte faudrait au préalable aller dans votre adresse email et de confirmer votre compte pour enlever ce bandeau jaune qui se trouve ici donc pour cela moi je vais me connecter à moi gmail il est juste à côté envoyé donc il me dit on m'a envoyé un mail donc j'écoute dessus j'ai dit confirmer maintenant donc vous avez remarqué que le bandeau jaune est parti et il me dit que votre compte a été confirmé merci il me dit ici vous avez un selfie favori télécharger lui qui vous pousse à mettre du contenu à optimiser votre profil en mettant une photo de profil et une photo de couverture couverture donc nous on dit suivant ici c'est la partie qui vous décrit qu'est-ce que vous faites un petit résumé de vous donc nous on va dire ici en ce cas dans cette description veille veille sur le métier de community man managa on peut utiliser les hashtags cm social media ce qu'on conseille aux gens c'est que dans votre description à vous dans votre description tuteur si vous mettez des hashtags cela vous permet d'avoir une visibilité sur le réseau social pourquoi je dis ça j'ai mis le hashtag cm et social media si quelqu'un vient sur le réseau il tape dans recherche social media il peut par hasard tomber sur ce compte et voilà si ce compte l'intéresse il s'abonne ou pas moi je fais enregistrer cette description il me demande le jour de ma naissance tout ça moi j'ai pas besoin de mettre ça je suis suivant ma géolocalisation où je me trouve je mets la tunisie j'enregistre et il me dit voilà votre profil a été configuré donc comme je vous le dis ça c'est le fil d'actualité maintenant l'étape suivante c'est que on vient de créer à l'instant notre compte twitter donc en moins de 10 minutes je pense je sais pas si ça dépasse les 10 minutes donc déjà c'est la première étape il faut on résume tout il faut au préalable avoir une adresse e-mail une adresse e-mail qui est valable soit gmail soit yahoo on suit l'étape là twitter on va sur la plateforme twitter.com et on suit l'étape que je vous ai montré tout à l'heure donc pour suivre les gens il y a certains d'entre vous qui se posent la question comment suivre les gens pour suivre les gens sur twitter il faut au préalable connaître le nom d'utilisateur des personnes donc notre note d'utilisateur ici c'est arroba tuto social media donc je cherche par exemple une personne que je connais pas je tape le arrobas je tape par exemple mon nom mon compte professionnel donc vous voyez donc il me dit il sort les résultats si vous connaissez la personne donc vous mettez j'ai vu voilà donc vous avez assez au profit de la personne donc à l'aide du bouton suivre que vous pouvez suivre cette personne là donc on suit cette personne une fois que vous suivez la personne il vous sort des suggestions des suggestions des comptes qui sont reliés à cette personne là et vous avez la possibilité aussi comme je le dis sur twitter on fera un autre tuto pour montrer comment écrire son premier tweet comment tweeter comment retweeter donc ce sera pas dans ce tuto réel voilà nous sommes arrivés à la fin du petit tutoriel j'espère que cette vidéo va vous servir à quelque chose donc je vous invite tous si vous avez déjà un compte twitter à me le mettre en commentaire ou si vous n'avez pas un compte twitter essayez de créer un compte twitter et envoyez moi votre compte twitter en commentaire donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto social media merci merci merci